Woolfruits, c'est la tendance actuelle chez les plus jeunes qui vient remplacer la cigarette électronique qui va leur permettre de fumer pour oublier que dans le dernier épisode de Dora, elle se fait voler son sac à dos par shipper. Non, plus sérieusement, les Woolfruits, que veut dire fruits entiers, donc je sais pas pourquoi. Mais on m'a demandé ce que j'en pense. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un tuto ensemble, on essaye de le faire et je donnerai mon avis. C'est parti. Comment faire des Woolfruits ? Déjà, un stylo 4 couleurs. Ok, ok, là il fait quoi ? Ok, faut l'arracher. On va faire ça tout de suite. J'ai un stylo 4 couleurs avec moi. Wesh. Petit imprévu, il est cassé, du coup j'ai dû l'arracher avec mes chicots. Mais c'est bon, du coup j'ai réussi. Ok, ça on le laisse de côté. Ok, ça je peux le dévisser. Roule du sopalin comme un gros guéon. Je viens de capter. Allez frère, voilà, persévérer à l'école, l'orthographe c'est important. Du coup, vas-y, vas-y. Faut prendre du papier, faut l'enrouler. Ok, faut l'enrouler comme un gros guéon, comme il dit. Puis après. Mets-le dedans. Score ! Regardez comment il a écrit mais. M-A-I-S. Mets quoi encore ? Du coup, hop, le sopalin. On le met bien dedans. On va le tasser. Que c'est pas n'importe quoi frérot. C'est un guéon, il est quand même. Mets ton goût. Comment ça mets ton goût ? Attendez, parce que j'avais vu une vidéo. C'est soit tu mets du sirop au bord. Regardez pas le bouchon, il a fait la guerre d'Algérie. Ou sinon tu peux mettre du chewing-gum. On va tester les deux. On va mettre un peu de sirop, j'espère pas faire couler. C'est bon. Ça sent bon. Après, je fais quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ah, et là c'est bon. Ok, on visse. Ouais, il y a un peu le goût. Ouais. J'ai oublié l'épisode d'Adora d'un coup. Ah, c'est chréné, voilà. On va essayer avec le chewing-gum. Apparemment, il faut faire des petits morceaux. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, hop. On effrite. On effrite. C'est pour oublier. Ouais, ça y est, j'ai fini d'effriter. Mais il colle au doigt, c'est de la frappe. Maintenant, on va venir glisser les morceaux de chewing-gum. De chewing-gum dedans. Hop. Voilà, c'est bon. C'est un chewing-gum au cassis. Ça, c'est de la frappe. T'es piquant. C'est parti. Voilà, ça marche. Bah, t'as juste un goût en bouche. Voilà, si tu condèves de la bouche, à la limite. Mais c'est pas... Oh, voilà, c'est bon. Merci, les... J'ai oublié l'épisode. T'es adora d'un coup. Il a fait quoi, Shipper ? Déjà, j'ai oublié. Du coup, ce que j'en pense, en vrai, c'est que c'est inutile. Mais c'est drôle. C'est drôle parce que... Hum, chambon de la bouche, maintenant. Non, en vrai, c'est drôle et tout. Mais vas-y, c'est inutile de faire ça. Tu prends un chewing-gum dans la bouche, ça y est, tu vois. Et il n'y a pas de fumée. On m'a demandé aussi si c'était nocif ou pas. Franchement, au vu de la situation, pas du tout. C'est comme si tu prends le packaging gomme et tu fais... Voilà que ça marche avec le packaging gomme. Nouveau wall fruit, les frères. Wall fruit 2.0. N'hésitez pas à partager cette vidéo. En vrai, c'est drôle. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu et vous a peut-être éclairci sur ces wall fruits. Et je sais qu'il y a des gens, ils en vendent. Donc, venez, celui-là, je le mets à 1 000 euros sur ebay. Et je sais qu'à masser, il y a des quatre couleurs comme ça. Mais avec Tarpen Mochi, tu les vends plus cher. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des...